Vous êtes sur RTL. Entre les USA et l'Iran, le lendemain de la destruction d'un drone américain dans le périmètre d'un espace aérien qui prête toujours à discussion. Travailler trop, ce n'est pas le top pour la santé, visiblement. Décryptage à venir d'une étude qui révèle des risques d'AVC pour ceux qui en font trop, qui en font plus que demander. Ce sera d'ici un quart d'heure dans RTL, grand soir. La météo, toujours en vigilance orange dans certains départements, avant de passer en vigilance canicule à partir de lundi sur presque toute la France. Et à 15 jours du départ, de la grande boucle, le dernier vainqueur du Tour de France, le dernier vainqueur français, la légende Bernard Hinault sera ce soir notre invité juste avant 22h30. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL grand soir. Christophe Paco. Ce vendredi, ce n'était pas le jour du bac. Des erreurs dénoncées pour les sujets de maths dans les séries S et ES dévoilées ce matin. Et puis ce soir, des suspicions de fuite lors des épreuves en L et en ES. Une fraude limitée, certes, mais le ministère de l'Éducation a très vite réagi à nos touches et a porté plainte dans la foulée. Absolument, c'est d'ailleurs pourquoi le directeur général de l'enseignement scolaire, Jean-Marc Huard, a tenu à prendre la parole devant la presse ce soir. Nous avons effectivement des suspicions de fuite qui concernent une mesuraphique extrêmement limitée puisque c'est quelques établissements d'Île-de-France, trois à quatre établissements dans lesquels quelques élèves auraient reçu par des réseaux privés et non pas par des réseaux sociaux, les sujets en amont des épreuves. Alors ces sujets auraient été diffusés sur WhatsApp et non Twitter, Snapchat ou encore Facebook hier soir ou encore ce matin. Et le ministère de l'Éducation nationale a immédiatement pris des mesures pour tenter de retrouver les auteurs de ces fuites. Comme toujours dans ces cas-là, nous avons déposé une plainte parce que, effectivement, quand il y a une suspicion de fuite, c'est un sujet sérieux. Il y a donc une enquête de police qui va s'ouvrir, parallèlement à une enquête administrative. Mais je rappelle que nous sommes sur une situation extrêmement limitée sur quelques établissements et quelques candidats. Bonne nouvelle en revanche pour tous les élèves des séries ES et L. Ils n'auront pas à repasser cette épreuve de mathématiques car peu d'élèves, finalement, auraient profité de cette fuite. Enquête signée Arnaud Touche-Poirtel. 8h50 ce matin, ça a bougé, ça a vibré de l'Aquitaine à la Bretagne avec cet étonnant tremblement de terre dans ce secteur. Mouvement de terrain sans grand dégât, heureusement, d'une magnitude de 5,2 sur la fameuse échelle de Richter qui en a surpris plus d'un au petit matin, Patrice Gabard. Oui, en haut de son échelle, dans une maison en construction à Ulco, à 30 km au nord de Bressuire, tout près de l'épicentre de ces séismes. David Delon, chef d'entreprise, a connu une belle frayeur ce matin à 8h50. On était en train de travailler sur un chantier en maison neuve et on a ressenti le plafond qui tremblait. Oui, on a peur, on baisse la tête et ça vibre tellement que c'est impressionnant. Que 2-3 secondes, c'est long. Ça fait comme un gros coup de tonnerre mais en puissance 10. La terre a tremblé aussi pour Monique dans sa maison de Noeilles-les-Aubiers, toujours dans les Deux-Sèvres. J'ai entendu des gros boums, j'ai eu très peur, je me demandais ce que c'était. Au premier, je pensais que c'était des camions qui passaient sur la route et en fin de compte, non, ça m'a fait très peur. La maison a tremblé. Mais pour ces voisins qui ont connu le même réveil matinal, c'est presque devenu une habitude, même si ce séisme était bien plus fort que d'habitude. Au moins une fois par an, voire deux, on entend un boum à chaque fois, ça vibre, les vibrations, elles sont dans le sol. Il y a un courant qui passe et puis tout d'un coup sous les pieds, ça vibre. C'est courant chez nous, ça arrive, comme on dit, deux fois l'année au moins. Et ce soir, à notre connaissance, personne n'a encore signalé d'incident lié à ce tremblement de terre. Merci Patrice. Patrice Gabart, correspondant Grand Ouest pour RTL. L'agence sanitaire confirme la dangerosité potentielle des émissions de champs magnétiques à basse fréquence, causées généralement par les lignes à haute tension et qui peuvent entraîner des cas de leucémie chez nos enfants. L'agence sanitaire recommande ainsi de ne pas construire d'écoles, par exemple, à proximité de ces hauts poteaux disgracieux et dangereux. Et puis une confirmation, la décision de piétonniser les quais de Seine pour diminuer la pollution est aujourd'hui officiellement enterrinée. Canicule, l'exceptionnel à venir, vous le savez, en cette fin juin, attendu dès lundi sur toute la France. Paris se prépare notamment. La chasse au ventilo a commencé. La chasse à la clim ne fait donc que débuter. Écoutez, c'est responsable d'un magasin spécialisé dans les Hauts-de-Seine. En prévision de la canicule, on a fait des grosses commandes. On en attend une quarantaine pour la semaine prochaine. Depuis deux jours, là, on commence déjà à en vendre, alors qu'il ne fait pas très chaud. Les gens vont anticiper, je pense, leur achat. Dès qu'il y a la canicule, au bout de trois jours, il n'y a plus de stock nulle part. Donc, il vaut mieux prévenir et ne pas attendre qu'il fasse trop chaud pour pouvoir acheter son ventilateur. Conseil recueilli par Aurélia Valarie-Rtel. Et puis, attention, déjà, aux prévisions météo pour ce week-end avec une alerte orange, orage et grêle sur plusieurs régions du Grand Centre. Vous allez nous le confirmer. Bonsoir à vous, Patricia Charbonnier. Bonsoir à tous. Le temps est encore très orageux ce soir, en particulier sur le centre-est du pays, avec des orages localement puissants, parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. La situation météo va se calmer à partir de demain. Les orages finiront de s'évacuer dans la journée par les frontières de l'Est. Nous aurons encore quelques averses entre le Nord-Est, le Massif Central et les Alpes. Et partout ailleurs, un temps très ensoleillé, avec des températures comprises entre 6 et 20 degrés le matin, 21 à 30 degrés dans l'après-midi. Des températures à peu près conformes au normal de saison, avec 23 degrés à Brest, 24 à Lille, 26 à Lyon, 27 à Paris. Et jusqu'à 30 degrés à Nîmes. Et donc, à partir de dimanche après-midi, les températures vont grimper. Pour la semaine prochaine, ces températures seront caniculaires sur une bonne partie du pays. Merci pour toutes ces précisions. Patricia Charbonnier. Emmanuel Macron vient de lancer un appel à la mobilisation internationale dans la lutte contre le sida, avec comme objectif de sauver pas moins de 16 millions de vies. Et c'est au cours d'une apparition aux côtés du grand chanteur, compositeur Elton John, à l'occasion de la fête de la musique à l'Elysée. La fête de la musique, on en reparle tout à l'heure. On ira dans l'ambiance de Paris, dans le dixième arrondissement d'ici cinq minutes. Et puis le gouvernement a lancé également aujourd'hui un grand plan d'action pour lutter contre l'excision. Des dizaines de milliers de femmes à Noénaf sont concernées aujourd'hui en France. Oui, même si le phénomène est très compliqué à chiffrer et le sujet ô combien tabou. Ça se passe quasiment tout le temps à l'étranger, lors de vacances dans la famille, parfois sans l'accord des parents. C'est parfois une grand-mère ou une tante qui décide. Nafisa Toufal dirige le GAMS Normandie, une association qui lutte contre l'excision. Elle fait énormément de prévention dans les écoles. Elle surveille beaucoup de petites filles à risque. Et parfois, elle en recroise certaines trop tard. Chaque fois qu'elle venait accoucher à la maternité, les sages-femmes disaient « Elle a été excisée, il faut aller la voir ». Elles ont dit « Oui, on a été excisés, mais tardivement, à l'âge de 13-14 ans ». Ces filles n'osent pas dénoncer leurs parents. Moi, j'ai une jeune femme, elle est partie à l'âge de 19 ans pour se marier. Et la belle-mère n'était pas d'accord. On l'a excisé la veille de son mariage. Elle avait 19 ans. Alors, le plan prévoit d'aider ceux qui peuvent repérer les futures victimes, comme l'école, la protection infantile ou les médecins à mieux se coordonner. Il prévoit aussi de soutenir la prise en charge des femmes mutilées, ce que fait le docteur Radha Athème, gynécologue à la Maison des Femmes à Saint-Denis. Elles ont toutes un traumatisme à des degrés divers. On peut les accompagner dans la compréhension de leur sexualité, parce qu'elles imaginent qu'elles n'ont pas le droit d'avoir une sexualité puisqu'elles n'ont pas de clitoris. On peut les opérer. Car le clitoris est un organe qui se prolonge à l'intérieur du corps. Un tiers des femmes qu'elles soignent se font reconstruire. Anne Lehenaf, RTL. Un mois de mai 2019, moins meurtrier, moins accidente d'antogène. 248 personnes ont perdu la vie, soit 20 de moins que l'an dernier à la même époque, avec une baisse des drames côté cycliste et motard. C'est en tout cas le deuxième mois de recul consécutif pour les accidents de la route. Le combat contre les dangers de l'amiante, le tribunal administratif de Rennes, a donné raison à une délégation d'officiers mariniers qui a attaqué l'État trop silencieux dans ce domaine après avoir été exposé à ces poussières d'amiante au cœur de leur activité. Un policier de 45 ans a mis fin à ses jours par pendaison hier soir à Toulouse. C'est le 34e cas de suicide dans cette profession depuis le début de l'année. Mais le policier a laissé une lettre où il met en cause très clairement l'administration. Paris, ville dangereuse, c'est une question que posait ce matin la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a dénoncé une montée en puissance de la délinquance dans sa capitale en mettant en cause la crise des gilets jaunes. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lui a rapidement répondu et dénoncé une polémique inutile. Une polémique inutile pour lui, il s'appuie de son côté sur des chiffres qui montrent qu'en France, depuis quelques années, ce fléau est en baisse. Politique toujours, LR, les Républicains en phase de reconstruction. Le président du groupe à l'Assemblée nationale, Christian Jacob, vient d'annoncer sa candidature à la présidence. C'est le premier à le faire, à la présidence du parti, bien sûr, pour bâtir un projet d'alternance. Et puis un titre au pluriel, passion pour illustrer les mémoires de Nicolas Sarkozy. Un livre très personnel, selon son auteur, à retrouver en librairie dès la semaine prochaine. A l'étranger, à dix minutes près, le président américain Donald Trump a bien failli riposter après la destruction d'un de ces drones qui, selon les Iraniens, se déplaçaient dans un espace interdit. Le président a finalement renoncé à quelques minutes de répliquée, voyant que sa décision risquait de mettre en péril plusieurs vies humaines. Pauline Simonem. Les fuites dans la presse n'étaient sans doute pas anodines. Donald Trump veut montrer à l'Iran qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, tout en optant finalement pour la désescalade. Le président américain doit également justifier sa décision de faire machine arrière auprès des faucons de son parti qui le poussaient à une opération musclée. Les frappes auraient fait de nombreuses victimes, plus de 150 morts. Et pour un drone sans personne à bord, cela ne valait pas le coup. Indiquait le président, des frappes auraient été disproportionnées. Mais il y a une autre raison à ce revirement de dernière minute. Donald Trump vient d'entrer en campagne pour la présidentielle de 2020. Pas la période la plus propice pour provoquer une nouvelle guerre impopulaire et une envolée des cours du pétrole. Pauline Simonem, correspondante RTL aux Etats-Unis. 22h10, les sports, le patron du sprint français et mondial entre deux eaux. Et de retour, ça y est, le nageur Florent Manodou a remis le maillot trois ans après sa toute dernière sortie en meeting. C'était cet après-midi et ce soir même, sur 50 mètres à Rome. Ça vient de se terminer. Et à Rome, plutôt pas mal finalement. Le premier résultat va nous le confirmer, Florent Manodou, pour son retour. Je voulais juste être dans la bataille. Et à partir de ce matin, je savais que j'allais l'être. Je nage un centième plus vite, c'est bien. Mais voilà, je voulais faire un petit peu mieux. Ça ne fait que 10 semaines. Et je suis content parce que j'étais un nageur d'entraînement et que je suis maintenant un nageur de compétition. Donc je suis content avec ces deux temps quand même. C'était la journée. C'est cool. Tout le monde m'attendait, moi en premier. Et puis c'était chargé émotionnellement parce que on n'est jamais sûr de son retour. C'est dur de faire un comeback comme ça. C'était vraiment top. J'ai ressenti des choses que j'avais ressenti depuis longtemps. J'ai tiré le meilleur de la journée. Et je voulais gagner ce soir. J'avais l'impression que je n'avais jamais arrêté quand je suis sur le club ce soir. Mais en tout cas, je n'ai rien de perdu tout le monde. Objectif, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Témoignage recueilli par Olivier Bonnel à Rome. Le Grand Prix de Formule 1, Grand Prix de France au Castellet dans le Var. Meilleur temps aux essais libres pour les flèches d'argent. Les Mercedes devant les deux Ferrari de Vettel et de Charles Leclerc de Monégasque. Tennis, demi-finale intéressante demain pour Pierre-Huguerbert face à Roger Federer. Et puis le foot, le direct avec l'ouverture de la Coupe d'Afrique-Nation en Égypte ce soir. C'est Égypte-Zimbabwe pour l'instant. Et puis la France, Espoir, mène 1-0 face à la Croatie. Espoir, but de Dembélé. On parle foot masculin, mais on n'oublie pas non plus nos féminines. Oui, parce que dimanche, vous le savez, c'est l'huitième de finale face au Brésil. Justement le Brésil, France-Brésil, ça vous rappelle des souvenirs. Nous sommes le jour le plus long. Nous sommes le 21 juin. De quoi profiter au mieux de cette traditionnelle fête de la musique ? Alors visiblement dans certaines régions, on l'a dit, comme dans le Centre de la France, la Drôme ou l'Ardèche, pas mal de cérémonies annulées et des groupes qui n'ont pas pu sortir ce soir pour cause de mauvais temps. Mais visiblement, tout se passe bien dans le dixième arrondissement de Paris avec vous, Benjamin Boucriche. Je le disais, il flotte comme dans l'air, un parfum de France-Brésil. Et oui, ici, un groupe de quatre musiciens de samba a pris place dans une petite cour intérieure. Tout autour, à peu près 500 personnes. Et puis c'est là, samba qui joue depuis à peu près une heure. Et l'ambiance, elle est totalement verte et jaune. Pour vous dire, il y a même des ananas gonflables géants ici. Et puis tout autour, les gens chantent et dansent. Et puis parmi eux, il y a Charlénie. Charlénie qui est brésilienne. Elle arrivait en France lorsqu'elle avait 13 ans. Alors Charlénie, bonsoir. Bonsoir. Pour vous, vous êtes un peu dans votre élément ce soir. Exactement. Là, je suis arrivée à l'âge de 13 ans en France. Et donc mon mari, il est là aujourd'hui, il est musicien. Et il a un groupe de musiciens brésiliens à Paris. Et en fait, aujourd'hui, on est venu s'amuser avec eux. Vous chantez, vous dansez, vous connaissez tout par cœur. Exact. On connaît tout par cœur parce que dans notre pays, depuis tout petit, on danse, on chante et on connaît les musiques et les danses par cœur en fait. Et c'est ce qu'on fait ce soir ici. Voilà. Et Charlénie et tout le monde vont pouvoir continuer à danser puisque le concert termine à 23 heures. Parfait. Vous avez un défi, Benjamin Boucriche, ce soir. C'est de ramener à la rédaction, à la rédaction en chef, un ananas gonflable. Dans un instant, la suite. Merci. La suite d'un très bonsoir. Merci. 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 Merci.